salut et bienvenue dans le labo aujourd'hui je vais démarrer une série de vidéos sur un sujet d'une importance particulière la production de l'énergie je vais donc vous parler des différentes sources de cette énergie que nous utilisons pour nous chauffer nous éclairer ou faire fonctionner nos divers appareils électriques pour pouvoir aborder correctement le sujet il est utile de faire un petit briefing sur quelques concepts on va utiliser une unité qu'on appelle la tonne équivalent pétrole une tonne de pétrole soit à peu près 7 barils et demi soit environ 1160 litres de pétrole permet de dégager si on le brûle à peu près 42 gigajoules d'énergie thermique pour comparer quand on brûle une allumette entièrement elle dégage environ 300 joules d'énergie thermique nous allons donc chercher à déterminer quelle est la quantité d'énergie thermique que différents combustibles peuvent dégager par tonnes pour vous donner une petite idée sur ce que ça fait au niveau mondial chaque seconde dans le monde on consomme l'équivalent d'un peu plus de 12 millions de tonnes équivalent pétrole imaginez un peu la quantité consommée depuis le début de cette vidéo environ 912 millions de tonnes fallait bien que quelqu'un fasse le calcul on distingue trois types d'énergie l'énergie primaire qui peut être le pétrole que l'on extrait du sol l'énergie secondaire c'est à dire ce qu'on a transformé pour le rendre utilisable comme par exemple le gasoil l'essence qu'on met dans nos voitures ou bien le kérosène et l'énergie finale qui est l'énergie qui va nous servir à combler nos besoins comme par exemple l'énergie mécanique qui nous permet d'avancer dans notre voiture la lumière qui est dégagée par nos ampoules ou bien la chaleur qui est dégagée par nos radiateurs tout à l'heure je vous parlais de tonnes équivalent pétrole la question légitime que vous vous posez sûrement et pourquoi est ce qu'on a choisi le pétrole comme unité de référence et bien parce que après avoir pris la place du charbon le pétrole est resté pendant tout le siècle dernier et encore au début de ce siècle une énergie encore extrêmement utilisée comme vous vous en doutez aujourd'hui on va parler du pétrole en tant que source d'énergie alors tout d'abord qu'est ce que c'est le pétrole et bien le pétrole c'est un hydrocarbure c'est à dire un grand mélange de molécules composées d'hydrogène et de carbone je vais maintenant demander à mathusalem de vous faire un bref topo sur comment s'est formé le pétrole sous la terre il y a très longtemps quelques centaines de millions d'années vivaient en harmonie les plantes et les animaux à la surface de la terre une partie de ces animaux et végétaux une fois leur vie achevée se sont retrouvés au fond des zones humides comme des lacs ou des océans protégés de l'oxygène ces restes biologiques se sont enfoncés dans les couches de la croûte terrestre et ont donc vu augmenter la température et la pression on parle d'une centaine de degrés au fur et à mesure du temps la matière organique s'est lentement transformée en hydrocarbures formant ce que l'on appelle une roche mère avec le temps ces hydrocarbures de roche mère se sont libérés pour former des poches de pétrole entre 2000 et 5000 mètres de profondeur dans les sols argileux qui vont piéger le précieux liquide de nos jours on sait repérer ces formations pour effectuer des pompages des hydrocarbures dans le but de les utiliser pour produire de l'énergie que ça soit à la surface de la terre ou au fond des océans le processus est toujours le même en tout cas pour le pétrole conventionnel on perce un trou jusqu'à la bonne profondeur et on pompe le pétrole qui est ainsi prêt à être mis en baril sous cette forme de mélasse noire le pétrole n'est pas utilisable mais on va tout faire pour qu'il le soit car oui dans le pétrole il y a à boire et à manger mais on va quand même éviter de le boire comme vous le savez sûrement c'est cette mélasse noire qui est extraite un peu partout dans le monde qui permet à votre voiture de rouler la vraie question c'est comment est-ce qu'on passe de cette mélasse noire à quelque chose comme du gasoil ou de l'essence utilisable dans une voiture classique on va effectuer un raffinage pour séparer les différents éléments qui constituent le pétrole dans un raffinage dit simple on va se contenter de chauffer le pétrole brut dans l'objectif de réaliser une distillation fractionnée en gros chaque produit qui compose le pétrole à une température d'évaporation différente dans une tour de distillation on va récupérer à chaque étage les différents produits c'est à dire tout en haut de la tour les produits les plus légers et en bas de la tour les produits les plus lourds on va pouvoir sortir nos produits en plusieurs coupes tout d'abord les produits légers comme les gaz butane et propane ainsi que l'essence et le naphtha naphtha qui est une base pour réaliser certains plastiques que l'on utilise généralement tous les jours après cela viennent les produits dits moyens avec le gazole et le kérosène et tout en dernier les produits dits lourds comme les fiouls lourds qui sont généralement utilisés dans les moteurs de bateaux ou dans certaines chaudières industrielles ce qui reste de tout ça est généralement suffisamment épais pour fabriquer le bitume qu'on étalera sur nos routes comme les besoins de chaque produit de raffinerie peuvent varier on utilise certaines techniques qui permettent de transformer des produits lourds ou moyens en produits plus légers l'une de ces techniques et le craquage catalytique on va soumettre un produit à une température élevée et une pression élevée tout cela au contact d'un catalyseur qui est généralement à base de platine les molécules qui subissent ce traitement vont tout simplement se briser ce qui permet d'obtenir à la fin des chaînes carbonées beaucoup plus courtes et donc des produits plus légers ces produits là sont renvoyés en tour de distillation pour séparer les molécules nouvellement obtenues comme on parle d'énergie on va se concentrer sur les produits pétroliers qui servent à en produire la plupart des voitures actuelles utilisent soit du gazole soit de l'essence en faisant brûler ses produits dans des moteurs adaptés on peut générer de l'énergie mécanique qui va nous permettre d'aller d'un point a à un point b ces moteurs ont subi de nombreuses améliorations au fil du temps mais le rendement maximal n'atteint que 35% pour un moteur essence et 40% pour un moteur au diesel sachant que dans une circulation congestionnée avec de nombreux arrêts et redémarrage ce rendement tombe à 15% ce qui n'est pas très élevé consomme énormément de carburant pour pas beaucoup d'énergie en comparaison sur un moteur d'avion où l'on utilise du kérosène le rendement tourne plutôt autour des 25% mais ce rendement varie très peu car contrairement à une voiture un avion ne va pas s'arrêter en plein vol pour redémarrer ensuite ce qui serait préjudiciable pour la sécurité des passagers voilà cette première vidéo sur la production d'énergie est maintenant terminée si vous avez des remarques ou des suggestions je vous invite à les laisser en commentaire je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux ou sur mon blog et si vous avez encore le temps après ça je vous invite aussi à aller jeter un oeil sur la chaîne des vidéastes d'alexandrie sur laquelle vous trouverez tout un tas de contenu culturel que ce soit de l'histoire géo des sciences de la musique du cinéma si vous êtes curieux ce genre de contenu devrait vous plaire quant à moi je vous dis à la prochaine restez curieux pour la science